salut à tous c'est sylvain de blc aujourd'hui on se retrouve pour les nouveautés v10 on continue avec cette fois ci la gestion commerciale et on va notamment parler de l'assistant de mise en conformité alors c'est quoi cette petite bête et bien c'est une nouvelle option qui est apparue avec la v10 et qui va nous permettre et bien de mettre à jour pas mal d'éléments à la fois dans notre base de données sedge donc c'est à dire plutôt dans le paramétrage lui même de la base de données mais aussi sur les comptes tiers fournisseurs et clients du coup l'assistant de conformité alors il se trouve un peu partout moi j'ai modifié ici mes onglets dans sedge comme vous pouvez le voir pour mettre globalement tous les liens qui vont bien de sedge enfin surtout ceux ci ici les services blc et donc j'ai rajouté et bien cette icône ici dans la gestion quotidienne vous savez pour rajouter ici les icônes il suffit d'aller dans la personnalisation de l'interface utilisateur dans les intuis sedge et on modifie ça et une petite vidéo sur le site qui traîne pour vous expliquer comment faire du coup je suis venu ici donc rajouter mon petit bouton assistant de mise en conformité on va pouvoir cliquer dessus et on va lire ensemble ce qui se passe dans cette fenêtre n'oubliez pas on est en gestion commerciale l'outil est un peu différent de la même option qui existe également en comptabilité donc c'est quoi la facturation électronique est une obligation légale française qui va concerner toutes les entreprises établies en france et assujettis à la tba autant dire que ça ne concerne pas donc les entreprises qui ne sont pas établi en france et pourquoi pas les entreprises qui sont établies en france mais non assujettis à la tba découvrez plus en détail le contour de la loi ses obligations il faut cliquer sur le lien et vous êtes content êtes vous prêt pour la facturation électronique oui mettez votre société en conformité vérifier et compléter les données des tiers puis à l'aide de l'assistant analyser la cohérence de l'ensemble de vos données dans les prérequis on nous dit effectivement que avant de lancer l'analyse vérifier que les fiches tiers et compléter les hauts besoin code pays type d'assujettissement tba doivent être renseignés donc déjà premier point faire un export des tiers et mettre à jour ces champs là si jamais ils ne le sont pas alors on peut faire un export de base de message refaire un import pour faire une mise à jour soit un import directement dans l'outil soit faire une update directement dans la base sql tout est possible si vous ne savez pas comment faire vous pouvez et bien nous demander de vous aider à le faire ne négligez pas cette étape l'analyse sera effectué sur la base de ces informations là donc c'est quand même important analyse l'assistant va analyser les paramètres de votre société de vos clients et fournisseurs et vous signaler toute incohérence ou données manquantes puis vous accompagner dans leur correction on a la cartographie des données contrôlées on peut cliquer dessus pour avoir un petit détail il ya pas mal de choses mais notamment le code pays liso 2 le siret enfin il ya énormément de choses vous pouvez traîner sur ce petit site c'est très intéressant de savoir exactement ce qu'il faut renseigner et comment il faut le renseigner je ferai peut-être d'ailleurs des vidéos sur tous ces points là vous pourrez relancer cet assistant autant de fois que nécessaire pour mettre en conformité les données de votre société on va donc cliquer sur suivant et on va faire les contrôles les uns après les autres en comptage et fait les deux en même temps ce n'est pas hyper pertinent du coup on va essayer de faire déjà on va contrôler le paramètre des tables des paramètres société on va donc cliquer sur fin et on voit ici déjà que j'ai certains problèmes dans la base de données notamment sur les modes de règlement sur les taux de taxes et sur les unités d'achat et vente pour beaucoup il manque le code de di simplement ici paramètres émission réception banque la banque est obligatoire en cas de paiement par virement ok et du coup on a une autre ici la mention d'exonération doit être renseignée pour la tva intra communautaire voilà donc il ya pas mal de petits champs à modifier pour les modifier il me semble on peut ici indirectement n'est pas obligé de savoir où c'est exactement dans sedge ça c'est quand même assez bien fait par exemple pour on va dire le mode de règlement banque le code de di il est manquant on peut aller dessus on va récupérer donc notre monde de règlement banque qui va bien qui est je sais pas où d'ailleurs est-ce que je le vois non pardon c'est bon d'achat voilà donc on va retrouver bon d'achat bon d'achat qui est ici et effectivement vous voyez je n'ai pas ici de code de di pour le bon d'achat donc à vous ici bien de renseigner le code de di pour que les contrôles puisse passer donc ainsi de suite vous voyez si jamais je clique ici écran de 6 je retrouve mon code de d ici et donc il va falloir également le renseigner donc voilà les premiers contrôles qui sont dispo donc là vous avez vu c'est plutôt sur la table des paramètres société donc ça c'est à faire base par base 1 bien sûr c'est pas multibase donc si vous avez plusieurs sociétés il va falloir que vous fassiez ce contrôle à plusieurs fois et enfin on peut donc recliquer dessus donc suivant et on va plutôt effectuer les contrôles de cohérence sur les comptes on peut faire une présélection on va cliquer ici et là du coup vous voyez tout à l'heure j'avais des contrôles qui étaient orange du coup ça passe c'est mais pas top là ça passe pas du tout où on me dit ici que globalement vous voyez le siret est obligatoire pour la société patati patata d'accord donc on a beaucoup ce genre de problème là alors ce qui est pas mal c'est qu'on peut quoi pas cliquer ici sur bio et faire une recherche de siret directement dans l'outil on peut sélectionner plusieurs tiers et on peut faire de la modification effectivement en masse même si là pour le numéro de siret ça serait pas tellement intelligent mais voilà en tout cas on a pas mal de petites choses comme ça qui sont possibles dans cet outil et c'est ce qui va nous permettre et bien nous mettre en conformité avec la réglementation pardon de la facture électronique même si celle ci a été décalé il faut quand même s'y préparer au plus vite pour être bien prêt lorsqu'il faudra appuyer sur le bouton voilà donc un petit peu cet assistant de mise en conformité vous le voyez c'est pas très compliqué à faire tourner je le répète c'est une option qui est dispo dans sedge pour info c'est une option qui est payante entre 290 et 590 euros en fonction de la version de votre sedge essentiel standard premium essentiel 290 standard 490 premium 590 euros c'est le prix hors taxe de l'option à l'année donc du coup bah voilà c'est pas très compliqué il suffit de cliquer sur un bouton de suivre le guide comme on dit et globalement l'idée c'est quand même de le faire tourner relativement souvent enfin en fonction de la fréquence à laquelle vous créez des fournisseurs des clients et où des mettez à jour vos paramètres sociétés dans vos différentes bases si vous avez une société qui bouge jamais une fois suffit si vous créez des comptes globalement tous les mois peut-être qu'une fois par semaine une fois par mois c'est pas mal de passer un petit peu de temps sur cet outil plutôt qu'une grosse fois tous les ans voilà un petit peu donc l'assistant de mise en conformité il est donc disponible normalement je répète ici à gauche dans les 287 moi je les ai personnalisé pour avoir ici mes services blc je l'ai donc rajouté dans une rubrique que j'ai appelé gestion quotidienne dans lequel j'ai mis l'assistant de mise en conformité il suffit donc de cliquer ici et de suivre le guide si vous avez la moindre question n'hésitez pas en bas vous me faites un petit commentaire une petite question quoi que ce soit j répondrai avec plaisir sinon rejoignez notre discord vous avez un lien dans le coin du coup communauté discord sur laquelle vous pouvez poser toutes vos questions et on serait hyper ravis d'y répondre bien évidemment et puis bah voilà donc je vous dis à très vite c'était Sylvain de blc ciao